Bonjour, citoyens. Il n'y a pas que la famille Falcone qui ait connu une autre vie. Avant d'être assigné à la protection des témoins, j'étais le chef de la section des enquêtes des Sands de Crimes. Il s'est fracturé le crâne en glissant sur la glace. Je suppose que nous pouvons dire que... Je n'espère vraiment qu'il veut dire l'accueil a été glacial. Il s'agit d'un malheureux accident. Donnez-y du temps, il va s'améliorer. Malheureusement, mes collègues regardaient trop la télévision et ils s'attendaient à ce que je les divertisse. Il semble qu'il a fait une crise cardiaque en passant dans le lave-auto. On peut dire que ce jeune homme... Voici, s'est faite lessivée et dilée. ...a fini de laver sa voiture. Il est plat à mourir. Peu de temps après, on m'a retiré des enquêtes de Sands de Crimes parce que j'ai refusé de rabaisser le travail de policier en lançant des phrases punchées. Vive le Canada où on a beaucoup de mal à se regarder le nombril. Tu penses-tu qu'ils s'en vont chez eux quand tu pars de même? Faut pas rêver! Faut pas rêver! Faut pas rêver! Faut pas rêver! Hé, hé, hé! Faut pas rêver! Merci au papa de Jayden de nous avoir parlé de son travail palpitant au sein de l'Agence spatiale canadienne. Et maintenant, de l'Office du tourisme de Regina, je vous prie d'accueillir M. McDougall. Pourquoi personne m'a demandé mon avis? D'après la définition du dictionnaire, le tourisme est un trouble neurologique héréditaire caractérisé par l'expression compulsive d'obscénité. Ça, c'est la tourette, gros imbécile d'illettricolique! Hé, oh, hé, hé, oui, nous savons tous pourquoi la poule a traversé la route. Mais savez-vous comment? Eh bien, c'est grâce au tourisme, parce que... C'est de valeur que tu ne puisses pas parler de ton ancienne job, celle que tu as flachée pour devenir un gros pisseux de crayon dans une pseudo-industrie créée toute pièce par le gouvernement. Ah, vous êtes sédateur! Ça va pas, moi j'ai un vrai travail. Ouais, comme tous les autres crétins. Tu sais que tu me donnes envie de dégueuler. Merci de m'aider à apprendre à conduire, mais pourquoi t'es déguisée? Si on me voit avec un vrai nerd, les autres jeunes vont penser que ma cote est en baisse. De quoi tu parles? Je suis loin d'être un nerd. Oh, mon Dieu! Regarde le beau cumulonimbus! On dirait le chat de Schrödinger. Victoria Huntersmith, le genre de fille que les gars comme moi admirent de loin, sans jamais, jamais pouvoir lui parler. Du moins, c'est ce que le directeur m'a dit la première journée d'école. Laisse faire les papiers d'assurance. Débarque tout de suite du champ, puis donne-nous des coups d'un couille en signe d'infériorité. Hey! Toi, tu vas à mon école? T'es un des losers qui s'y aillent toujours avec... Wow! C'est-tu ta blonde? Qui, elle? Elle est super belle. Comment tu t'appelles? Peter. Je te trouve assez mignon. Désolée de t'avoir rentré dans le derrière. Tu peux peut-être me rentrer dans le devant la prochaine fois. On se voit à l'école. Pourquoi elle est partie? Il me semble qu'elle aurait dû t'engueuler ou t'humilier devant tout le monde. Je comprends absolument rien de ce qui vient de se passer. Ha! Fait que c'est qui, plus niaiseux, hein? Gina a raison. Je suis un loser. Avant, je commandais un syndicat du crime. À ce temps, je fais juste commander des stylos. D'ailleurs, Toby voulait justement que je passe une commande. Il est où, mon stylo? Attends. Pourquoi t'en fourres pas une coupe dans ton pantalon pour combler le vide? Ah, franchement, très drôle. C'est pas de ma faute s'il se passe jamais rien à l'office du tourisme. Le Jimmy que je connais, il attend pas que les affaires bougent. Il fait bouger les affaires. Puis quand les jeux sont faits, ben moi, je mise sur lui. À chaque fois. Pour vrai? Mais, hein? T'as déjà été le roi de New York. Fait qu'il n'y a pas de raison que tu sois pas le... Roi de vagina! Regina! Mais peu importe. Prends le tournoi par les couilles, Jimmy! Ça t'est, Cookie! Regarde-moi bien aller! Je commence demain matin. Ouais, t'as raison. Là, il est un peu tard. Hé, Pete! Wow! Je suis devenu Pete à ses yeux. Veux-tu faire quelque chose? À moins que ta blonde super pitoune soit jalouse? Ah! Euh... Elle vient même pas à notre école. Oh! Ben d'abord, ce qu'elle sait pas, il fera pas de mal. Fait que suis-moi. T'es-tu en train de gambader? Quoi? Non! Je me suis juste enfargé. Euh... De façon rythmée, sans le faire exprès, plusieurs fois d'affilé. Je gambadais pas! La gang, je vous présente Pete. Je comprends plus rien. Comment ça se fait que je suis debout ici et non la tête en bas dans la poubelle? Ça t'arrives-tu des fois de voir quelqu'un pis de te dire que c'est rien qu'un loser? Seulement dans le miroir. Pis là, tu vois le gars sous un autre jour, pis tout à coup, tu le trouves vraiment super intéressant. Ah! C'est dommage qu'elle était déjà une blonde. Qui aurait dit que faire semblant de sortir avec ma soeur aurait des désavantages? Il me fait plaisir de vous présenter notre nouvelle campagne publicitaire, Régina, maintenant avec 30% de moins de mouches noires. Vous voulez un moyen d'attirer des vrais touristes dans votre trou perdu? Moi, je sais comment. Euh... Voici Jimmy. C'est grâce à lui que vous avez des stylos aujourd'hui. Des stylos? Mes amis, j'ai une idée qui va emmener tellement d'argent neuf dans la ville que les mouches noires vont se promener en Bentley. Et elles se résument en un seul mot. Une foire aux armes? Ah bon, en spectacle? Eux congrètes pour nous. Si je disais tout ça et plus. Vas-y, Cheech. Ah! J'ai pour vous un plat en or. Fait qu'oubliez mouches noires et castors. Une foule de monde va débarquer avec plein de cash à dépenser. Des petites branlettes à bon marché? Au tabernacle, ça serait le pied. Légaliser le marijuana? On serait comme un tiroir. C'est pas ça, gang de taouins. Je parle pas de grossettes ni même de joints. On a trouflé à Vegas et Reno. Vous savez de quoi je parle? C'est un... C'est un... Ça rime avec Reno. Euh... Le musée de l'Holocauste? Non, gang de crétins. C'est un casino. Où sont les clients au choix? J'espère que tu as une chanson qui dit comment on va payer pour ce choix. Ça a bien l'air que je me suis planté, Cook. Peut-être que je suis vraiment un plouc. Garde le moral, Jimmy. Continue de chanter. Jette pas tes cartes tout de suite, Jimmy. Je te l'ai dit, quand les jeux sont faits... Je mise toujours sur toi. Jimmy! Hey, beauté. On sacque-tu notre clan d'ici? Ah, oui, Chase. Oh, Cook. Excuse-moi, je t'ai pris pour une scout. Excellent travail, Jimmy. Fait amusant. Au Canada, les profits du jeu sont réinvestis dans la santé, l'éducation et les infrastructures. Ça fait là absolument rien d'amusant. De toute façon, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas un problème de jeu, toi? C'est Cheval. Il est emballé par le casino, mais j'ai peur que ce soit trop d'émotions fortes pour lui. Tu sais, mais cool, dans le monde des casinos, on a une expression. On s'en colle, t'es un hostie de cheval. Il y a trois hommes d'affaires japonais qui arrêtent pas de gagner au blackjack. Veux-tu que je leur arrête l'irie la face, hein? Pas besoin. J'ai envoyé du renfort. Perdue. Crise cardiaque. Débris spatial. Enfin, la malchance fongénitale du vieux loser nous sert à quelque chose. Hé, va expliquer notre code vestimentaire au pouilleux à la table de poker. Je vais te faire ça avec plaisir. T'as fière allure, monsieur le gérant du casino. Je suis vraiment fier de toi. T'as pas une petite nanane spéciale pour la personne qui a inspiré ton projet? Oh, je vois de quoi tu parles. Suis-moi. C'est-tu si difficile de mettre une cravate? Quoi? C'est ça ma récompense? Un emploi au vestiaire? J'ai aussi un conseil. Change d'attitude, tu vas faire peur aux clients. Hé, les potons! Occupe-toi de monsieur Takamora. Arrange-toi pour qu'il y ait du fun. J'ai-tu vraiment besoin de te rappeler que je suis ta mère, jeune fille? Moi, j'ai-tu besoin de te rappeler que je suis ton boss, le racadio? Toi, tu peux être sûr que je vais te punir après mon chiffre à soir. Salut, Pete. Hé, je suis venu te dire que ma blonde mystérieuse m'a flushé. Je suis donc célibataire, puis je suis prêt à faire plein d'affaires. Euh, Peter, ça, c'est pas cool. Non, fais-toi-en pas pour moi. Je suis correct. Hé, tu m'as appelé Peter. Pourquoi je suis plus Pete? Pete s'est fait flusher. Nous, les cool, on se fait pas flusher. C'est toujours nous autres qui fluchent. Check-by. On voit que vous avez de l'expérience. J'ai même pas touché le bord une seule fois. T'entends le silence? C'était comme ça autrefois avant l'arrivée des Blancs. Espérons qu'ils vont revenir bientôt. Oh, c'est un triste jour quand on se met à prier pour le retour des Blancs. Yo, père, il y a un gros bébé Lala qui veut te voir. Tu m'as volé tous mes clients, Jimmy. Je peux quasiment goûter la nourriture que tu prends de la bouche de mes enfants. Je fais juste donner aux gens ce qu'ils veulent, Terry. Ça veut dire des machines qui payent pis pas des enfants en famille. As-tu des conseils pour moi? J'aimerais bien t'aider, mais je peux pas. Parce que je suis autochtone? Non, c'est parce que vous êtes la concurrence. Pourquoi vous pensez qu'on vous en veut tout le temps? Je sais pas. C'est peut-être simplement parce que les Blancs nous tapent dessus depuis des siècles. Écoute, je te propose quelque chose. On a un beau restaurant. Si tu veux une table, je t'en réserve. Ah, t'es vraiment tordant, Jimmy. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu fais ici, Terry? J'ai venu me perforer par ton mari. Moi, ça fait tellement longtemps, je me souviens plus c'est comment. S'il y avait le temps de me voir, j'y mettrais mon poing dans la face. J'ai dû donner 50 piastres à Gina. Pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à ça? C'est donc, viens-tu prendre un verre? OK, mais c'est toi qui paye. Je peux pas, j'ai donné tout ce que j'avais à Gina. Si ça fonctionne, je vais pouvoir me rasseoir avec les Cool pis Victoria dans pas longtemps. Je reviens tout de suite. Hum, ça devrait couvrir les gros mamelons de Jetty. C'est vraiment pas ce que tu penses. J'essayais ton soutien-gorge pour voir s'il ferait à Jetty. C'est mes lunettes de natation. Où c'est que t'étais cachée, beauté de rêve? On t'a-tu déjà dit que tu pourrais être mannequin? Fait que si je casse avec Jetty devant tout le monde, j'aurais peut-être une chance avec Victoria. J'ai jamais rien entendu d'aussi niaiseux. Jetty ne penseront jamais pour une fille mystérieuse. Peut-être, mais je vois pas d'autre solution. T'as rien qu'à demander à l'actrice qui a créé leur rôle. Tu ferais ça pour moi? Évidemment. Tu sais bien que toutes les grandes stars se dévouent pour les défavoriser. Tiens, voilà mon contrat. C'est le mode d'emploi d'une chaîne stéréo. T'oublie que je suis une actrice, joue le jeu! Regarde-toi, espèce de pourri de joueur compulsif. Je t'ai prêté 2000 piastres pis tu les as déjà toutes flambées. Si tu lèves tes grosses épaules de cheval comme ça encore une fois, je te jure que ta tête va se retrouver dans un lit quelque part. Tu penses que je niaise? Regarde-moi bien, mon enfant. Mais OK, je m'en occupe, Gina. Bien, camarade. On rentre chez nous. Tu t'es mis dans la merde. Oui, littéralement. Vive le Canada! Ou même les pires joueurs compulsifs se sortent facilement. Pourquoi est-ce que la place est vide? C'est sûrement la faute à Cheech. Il y a quand les malades aujourd'hui. Bien, il paraît que le casino Black Post est sérieusement amélioré. Peut-être que je devrais y aller pour faire un petit pow-wow. Maudit, t'as pas de classe. Tu pourrais faire preuve de sensibilité. Regarde pas qu'à une tasse, tabarnasse. Comment t'as fait? T'as des espions chez nous? Parle, sinon je te fesse. Je suis sérieux, parle. C'est pas des blagues. Oh, des crevettes dans un bateau. Ouais, Jimmy. On dirait bien que les mocassins ont changé de pied. C'est notre nouvelle stratégie. On offre des mocassins gratuits à tout le monde. Hein? Cheech, que sais-tu fais ici, toi? Hé, Jimmy! Je veux dire... Voyons, c'est pas le bureau du bêtis. Maudit. Ah, Jimmy, arrête! Elle m'a fait une offre que j'ai pas perfusée. Je suis payé à pourboire. C'est qui, ça, elle? Jimmy Falconé. Lâche mon croupier, pis sa presse. Cookie? Mais que sais-tu fais là? C'est moi qui gère la place. Hé, Takamora! Je te l'avais dit, qu'à porter chance. Qu'est-ce que tu connais dans la gestion des casinos, toi? Plus que toi. J'ai travaillé à Atlantic City. Sur le boardwalk à deviner le poids des touristes. Pour ces gars-là, c'est les ligues majeures. Pis c'est mieux qu'une job plate aux vestiaires. C'est pour ça que tu fais ça? Correct. Si t'aimes pas la job aux vestiaires, je vais te trouver de quoi dans la cuisine. Sors ton gros cul de mon bureau. Je te préviens, Cook. Si tu t'émissionnes pas tout de suite, je vais faire plonger ton casino. Comme t'as plongé ta face dans le bateau de crevettes. Vas-y fort, gros tas. Oh, c'est moi. J'ai une nouvelle sonnerie. Allô? Hé, Jetsy. Alors ma poule, ça va? Venez donc faire un petit tour au Saskatch Casino. Parce que chez nous, vous trouverez pas de coquerelles dans le buffet. On en a pas de coquerelles, mais on a les jeux les plus faciles en ville. On a aussi les filles les plus faciles en ville. Ha, ha, ha. Pas vraiment poulet. Cette semaine, au Saskatch Casino, notre magicien Kevin va faire apparaître pour chaque spectateur un nouveau char. Nouveau char, mon oeil. Ils viennent les voler dans mon stationnement. Mais vous penserez pas à ça quand vous vous promènerez dans le ciel de Regina grâce à notre tour de hélicoptère gratis. As-tu une idée de combien cet a**i d'avion-là m'a coûté? Mais c'est-tu grave? Non, car cette semaine, au Saskatch Casino, on vous présente le célèbre groupe québécois Les Trois Accords. Le groupe Hommage. Les Honda Accords. Coupez! Cookie, on arrête ça, j'en peux plus. On fait un marché. Ton casino prend les petits vieux pis les mères sur le BS. Je prends les gars qui se lâchent louss en voyage d'affaires. Qu'est-ce que tu fais des joueurs pathologiques? On se les divisera avec un genre de loterie sur laquelle ils vont sûrement parier. Cheech, dis donc à ton neveu ingrat et égocentrique d'aller se faire en c*****. Mais enlève le bout d'eau de guerre pour les enfants. Cheech, peux-tu aussi demander à Jetsy de m'appeler? Je m'ennuie de lui. Elle s'appelle Juicy Aster pis j'ai confisqué son cellulaire. Pis ça me fait penser. On t'a-tu déjà dit que tu pourrais devenir une escorte? Voyons, c'est Teresa! Oh! Je t'avais pas reconnu pantoute! Parce que je suis dans la peau de mon personnage. Viens t'en pite! On s'en va à la place pour Frenchy. Amusez-vous bien! Mais le... qu'est-ce qu'elle a dit? Tu viens, Cheech? Faut aller chercher nos têtes d'affiches à l'aéroport. On peut pas faire attendre Paul et Ringo. Oh! Gina! Elle a les Rolling Stones! C'est le temps de sortir les grands canons! Je parlais au sens des figurés. Va remettre ça dans le garage. Donc, c'est ici que les jeunes viennent Frenchy. À côté de leur char. Bien, commençons. Alors, je t'écoute, mon chéri, de quoi tu voulais me parler. Tu as l'air drôlement sérieux. Je t'ai amené ici pour te dire que c'est fini entre nous. Euh... T'as-tu choisi un nom? Toi? Tu me laisses, moi? Anastasia Champagne, superstar? Ah, on avait choisi. Non seulement tu as couché avec ma mère, mais t'as assassiné mon père, frappé mon chien, puis volé tout l'argent de ma famille. Maintenant, je suis dans la rue à me prostituer. T'exagères? T'as une belle profondeur, mais beurre un peu moins épais. Oui, je veux plus sortir avec toi, Anastasia. Qu'est-ce que tu fous là? Où t'as trouvé ça? Dans notre garage, voyons. Je refuse de vivre sans ton amour. Mais c'est pas dans le texte, merde. Je suis une artiste, fait que j'improvise. Non, à bien y penser. Si je peux pas t'avoir, personne va t'avoir. Thérésa! Arrête ça! Y'a-tu dit Thérésa? Oh, oh mon Dieu, c'est Thérésa McDougal. Oh! Ça veut dire que Peter sort avec sa soeur. Quoi? C'est trop dégueu. Tu m'écoeures. Va ch***, espèce de fucké, de consanguette. Ah! Et... Coupé. D'après la définition du dictionnaire, impossible veut dire une personne qui abuse de la confiance d'autrui par des promesses et des mensonges afin d'en tirer profit. Ça, c'est un imposteur, gros sang-dessin. Bon, mesdames et messieurs, Saskatch Casino est fière de vous présenter, venu tout droit du fond de l'océan Atlantique, le Titanic! Le mini-rodéo de Paul et Ringo Chang s'est avéré un flop total. Allo, Stonehenge, c'est combien pour envoyer vos rushs, au Canada? Vous voulez me casser les couilles à ce druide à la merde? Ben, j'ai les couilles les plus dures en ville! Salut, Cookie. Écoute, ça me tente plus de gérer le casino. Je vais demander à Toby de me redonner ma job de bureau. Yeah! Tu me niaises, là? Donc, tu me bats et tu te tires juste avant que j'aie eu ma revanche? Regarde! Ah, c'est beau et dégueu. Puis, regarde, là-bas! C'est le gars qui gérait le casino sur le bateau. Ça va être moi si je continue de même. Tu vas mourir sur un bateau? Non, je vais mourir tout seul. J'aurais rien de tout ça si au départ, tu n'avais pas cru en moi. Statue si dure, tu as préféré faire remonter le Titanic que de me manifester un peu de gratitude. Puis, ces deux squelettes, je ne suis pas niaiseux. Oh, le bateau va couler vite, on va faire une sieste. moron! Embrasse-moi, beauté. Seigneur, je n'aurais pas cru qu'il pouvait couler une deuxième fois. Indestructible, mon oeil. Les gars, est-ce qu'il y a des chances... Oh, j'imagine qu'il vaut mieux souffrir d'avoir aimé sa propre soeur que de souffrir de jamais avoir... Ah, non, ça ne sonne pas bien. Teresa, comment ça que tu n'es pas ostracisée? Parce que je ne dis pas des mots comme ostrachier. Puis, moi, je ne m'amuse surtout pas à peloter ma soeur, maudit gros pervers. Mais, je dois comprendre que peloter ton frère, c'est correct. Seulement, c'est sexy. Ce n'est pas moi qui fais les règles, Pete. Oui, bien, j'aimerais ça avoir un frère à peloter. Oh, tu es trop dégueu. Je me suis-tu réveillée dans un anzile? Vous ne travaillez plus au casino, ni l'un, ni l'autre? Ma chouette, comme l'autre casino n'existe plus, Blackpa a plus besoin de moi. Je ne peux pas croire que vous avez lâché la meilleure chose qui nous soit arrivée. J'ai quelque chose pour te consoler. Hé, sois pas condescendante, ma. Ha! C'est consentante. Tu vois bien que je ne suis pas si ignorant. OK, viens, Trésor. Viens t'asseoir sur le lien avec papa et moi. Vous pouvez nous aider à compter l'argent qu'on a détourné? Euh... Oh, mais vous autres, vous me prenez par les sentiments. En passant à quelqu'un, qui donne la fille en mariage? C'est moi, votre majesté. Veux-tu arrêter de pleurer? C'est un beau parti. Pas un geste! La mariée est mineure! Bonne chance, Juicy. En passant, je garde la gâte! la 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 La, 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 la.